Le stage top, il fait super bon, on a de bonnes installations footballistiques, on a des bonnes chambres. Bon, le wifi est un peu pourri, mais on ne sait pas tout à voir, mais on est au top, je préfère être ici qu'à la manga, donc voilà, j'espère qu'on reviendra ici l'année prochaine. Il y a pas mal de jours été fatigués, donc c'est bon signe, ça veut dire qu'on a bien bossé. Il fallait mettre une couche du point de vue physique, ça a été fait, on a travaillé le football aussi, parce que je pense qu'Ivan prône pour un football au sol et discipliné dans le sens où il veut qu'il y ait un schéma tactique, que ce soit en perte ou en possession de balles. Voilà, on a travaillé ces deux aspects-là et le physique, c'est sûr qu'il a été engendré et bien, parce que tout le monde était fatigué, comme je l'ai dit. Et maintenant, j'espère que le fond de jeu va venir au fil des matchs. Montrer les qualités qu'on a montrées lors des deux derniers matchs, gommer les erreurs qu'on a pu faire et profiter de ce qu'on a fait ici en stage et le montrer sur le terrain. Au début, tout le monde râle, même moi, quand on doit courir, c'est pas chouette, mais voilà, il faut le faire. C'est un travail comme ça, c'est plus le mental que le physique, parce que je pense qu'à partir du moment où on est joueur professionnel, il n'y a pas de soucis physiques pour courir, donc voilà, mais ça fait partie de l'être humain aussi de râler, donc on râle un peu, puis on travaille. Et après, l'entraînement, on dit merci à Carlos, que ça nous a fait du bien. Je m'entends bien avec la plupart des joueurs. Après, c'est sûr qu'avec Dino, dans le sens où on joue ensemble dans l'axe, voilà, il y a des atomes crochus. Après, je m'entends bien avec Turam aussi, très belle, Fatih, voilà. Je suis quand même le boss de la table, donc c'est des gens avec qui je partage souvent le dîner à l'académie. Donc, voilà, Igor, Auriel, je m'entends bien avec tout le monde. Après, si j'en ressortirai, je sortirai Julien, parce que c'est avec lui que je partage le plus de temps, puisqu'on est tout le temps ensemble dans la chambre. Le boss de la table, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un boss et le sous-boss. Le sous-boss, c'est Turam et le boss, c'est moi. Par rapport à l'ancienneté, voilà. Il y a des règles à suivre et quand Julien ne les suit pas ou un autre, il fait le thé. Et sur le terrain, j'essaie d'apporter mon expérience. Après, je pense qu'il n'y a pas que moi aussi. Il y a Igor, il y a Yel. Voilà, c'est des joueurs qui connaissent le métier. Donc, j'aime bien diriger, tout le monde le sait. Donc, je dirige mes coéquipiers sur le terrain, dans le sens où je suis le joueur qui voit le mieux le jeu, puisque je suis le plus en retrait. Donc, voilà, j'ai ce rôle-là parce que j'ai une grande gueule aussi. Donc, je la mets en avant pour mes coéquipiers. Après, voilà, il y a des fois aussi où j'en fais trop et il faut savoir me le dire aussi. Est-ce que tu sais, cette semaine, quelle vidéo a été le plus vue sur Standard TV ? Voilà, ça va être comme Kevin me l'a dit, les goals que j'aime bien l'entraînement. Voilà, je tente rarement ma chance. Je voulais dégager la balle et elle est tombée dans le but. Finalement, ça fait la deuxième fois. Après, les Diables, maintenant, c'est tout Standard. Voilà, comme on dit, j'avais 203. J'espère que la troisième fois, ça sera en match.